Bonjour à tous, on va dire le TP de transfer 2 bis. C'est le TP précédent, le TP de transfer 2, numéro 2. Quelques modifications que nous faisons. Que ce soit une machine Santos 6.6, donc nous allons utiliser la machine Santos 9 ou la machine 6.6 va utiliser l'autre machine qui s'appelle NS1. Donc la machine Santos 9 qui va jouer le rôle d'un serveur DNS principal et d'un serveur DHCP. C'est-à-dire que tout ce qui s'agit d'un serveur DNS ou DHCP dans le début. On note aussi que le réseau contient les autres machines suivantes qui peut nous ajouter l'application d'un serveur DNS 1. Le matériel de cette question est la réalisation d'un serveur DNS principal et un serveur DHCP. Ces machines sont déclarées seulement pour les intégrer à la base de données DNS. Donc la première question, configurez votre machine. Votre machine, attention. Attention. Avec les paramètres suivants. Donc le nom sera NS. Son adresse IP, 172.17.0.5.16. La passerelle, c'est la dernière adresse IP du réseau. Donc la dernière adresse du réseau. Il s'agit d'un serveur dns. il y a 5 ou 1 et le nom de domaine sera personnalisable pour vous dire que le stagiaire va dire un nom de domaine qui va être qui va être en forme pour l'application pour l'application et attention pour l'application pour l'application d'application ou pour l'application ou pour l'application donc on va faire la configuration de l'application bien sûr que j'ai déjà d'application pour l'application donc on va voir la machine quelle distribution c red hat release donc cnf on va mettre route su et on va mettre le nom donc name ctl ct name ou le nom le nom ns donc toujours name name ctl ct name ctl 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 sign ctl 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 ctt ya c'est à vous dire 1s 160 et l'adresse IP déjà et bien sûr, nous avons déjà fait le travail donc slash etc slash sysconfig network script ifcfg déjà nous avons l'adresse IP 5 à l'akhir, masque slash 6 on peut être dans cette façon par un autre donc c'est un commentaire c'est cette façon c'est la 1e et la 1e c'est la 1e et la 1e et la 1e et la 1e c'est le nom du domaine c'est aussi un système ou la 1e et la 1e ou l'activation de ce profil donc échappe service ctl restart nt Net Network Manager Manager C'est bon ? C'est bon ? Alors, l'adresse, comme vous le connaissez, il est config. . Pour le passrail, route.n . 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 vous pouvez utiliser toutes les interfaces du serveur si vous voulez un interface vous pouvez utiliser l'adresse IP d'un interface plus any le troisième est autorisé le roquette DNS pour avoir besoin d'un autre adresse IP d'un monde entier d'un autre adresse IP c'est une am писante ce n'est pas possible un reference de presenter c'est un aim d'un interface un password duware On peut déclarer et créer les zones directes et inverses. On peut déclarer les zones directes et inverses. On peut déclarer le minimum de cette histoire. La zone, le type et le file. On peut déclarer la question. Autoriser la mise à jour dynamique par le serveur DHCP pour les deux zones. Le serveur DHCP, c'est le serveur DHCP que l'on a. C'est la machine dns. Elle a une adresse de 5 sur l'endroit. Je vais autoriser la mise à jour dans le serveur DHCP. Je vais faire de l'apport de l'adresse de l'endroit dans le serveur DHCP. C'est la machine dns, c'est la machine dns. On peut déclarer la mise à jour du serveur DHCP. On peut déclarer le serveur DHCP. vers le serveur ou le serveur secondaire pour les deux zones donc on va dire allow transfer le serveur secondaire le serveur secondaire c'est qu'on voit ns1 qui a donné l'adresse IP 1 à l'arrière donc on va dire allow transfer le serveur 171 701 on a fiché pour la zone inverse pour les deux zones donc on a joué les questions dldns et on ne l'aimètre donc on a déclaré les zones directe et inverse déclaré dans le fichier de configuration slash otc slash name d.conf mais on ne l'aimètre on va créer dans l'étape règle 3 donc on va revenir ici et on va créer les fichiers bien sûr on va revenir ici et on va voir le fichier le fichier l'abord slash var slash name slash dynamic slash zone direct quitte son on dire vim spa slash var slash name d slash on dire dynamique bien sûr on a déjà préparé le fichier donc on a ce n'est le nom de la zone est hassan.drawee le serveur DNS principal ns un dns dns ns 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 1 ns 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 et on en fait le numéro de www on va ajouter web1 ou web1 ou l'adresse IP ou l'adresse IP c'est la même chose avec le lézoon inverse donc quand on a la zone on va ajouter un peu un peu de l'oeuvres du nom un peu un peu de l'oeuvres du nom un peu de l'oeuvres du nom on va ajouter un peu de l'oeuvres du nom un peu de l'oeuvres du nom 170.17 et on va ajouter Voilà in-addier.rpa Le serveur principal est le serveur de l'ins Et j'ai une version de l'ins J'ai une version dns Pour l'inverse Le serveur de l'ins Et le serveur de l'ins Et l'inverse de l'ins Et toutes les machines de l'ins Elle a donné l'adresse IP Avec l'onno Bien sûr, parce qu'on ne l'a pas de l'adresse IP Et on ne l'a pas de l'adresse IP 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 .17.172.in-addr.arpa. C'est bien, l'adresse vous allez vous mettre en complot. Et vous allez mettre en addr.arpa. Si on veut que l'adresse tout, peut-être que l'adresse peut-être, ou le plus élevé, pour que la zone de la zone de la zone de la zone On va l'aider sa que la zone de la zone de la zone de la zone élevé à l'adresse. Pour la zone de la zone de la zone de la zone de la zone, on va leur faire des tests, et sinon vous n'allez pas le plus élevé, et vous n'allez pas le plus élevé. et vous pouvez utiliser l'adresse de 3 octet et vous pouvez utiliser l'adresse IP version 4 vous pouvez utiliser l'adresse de 4 octet pour que vous puissiez l'adresse et vous pouvez utiliser l'adresse de 4 octet et vous pouvezroller l'adresse de 4 octet L'adresse de 4 octet Systemctl Restart Name c'est un service dns on clique sur le plus start status ac AKA et il est disabled, qu'est-ce que c'est disabled ? il va démarrer la machine, il va avoir un service active et désactivé alors on va mettre la commande systemctl start name donc c'est ce qu'on va faire de l'outip P et c'est le plus important dans l'outip P on va voir la question suivante Configurer le service DRCP en tenant compte des considérations suivantes le service DRCP est dans la machine DNS attention, ce qu'on va dire depuis la malle donc le service DRCP on va mettre la machine on va mettre la machine on va mettre RPM on va mettre QA on va mettre QA on va mettre QA on va mettre on va mettre qui est dans le mot DHCP on va mettre DSP Server donc attention, il est disque DSP Server il est disque DSP Server c'est la première étape, la deuxième étape est le fichier de configuration c'est un paramétrées par a título vim c'est un aussi de poids c'est ce qui nous aident a déjà donc il faut lui avoir une autre servileur c'est un autre intérêt le nom des domain c'est un autre intérêt l'adresse presso et on dit l'adresse resso et on a dit l'adresse de la maïsql . l'adresse de la maïsql . l'adresse de la maïsql . Material veya 253 . self-addresse . l'adresse de la maïsql . l'adresse de la maïsql . avec le password enversé par de faune et la maïsql . Il faut prendre en considération la mise à jour dinamique Il faut prendre en considération la mise à jour dinamique Il faut faire en considération la mise à jour dinamique C'est la réservoir pour l'adresse PC.Tpl.O en machine nsa et donc on va résumer les rights à l'adresse de la maquine NSA l'addition de la maquine NSA le même casotto est au RQ1 c'est de la maquine et on va résumer l'adresse MAC donc les réservations suivantes sont l'adresse MAC qui est 00-tension on va wahrer un print qui peut faire un print donc j'ai on rajouté un print afin d'avoir l'é unboxing pour l'inux la réservation de la sample est l'autre c'est ici On va faire un host et on va mettre la machine. C'est pas possible. On va dire que l'adresse MAC qui est de la réservation est ce qui nous a donné au TPE. On va mettre un copy en ce qui nous a donné le machine. L'adresse qui nous a donné le cas est le cas. On va mettre le NS1 et on va mettre le 172701. Et ce sont les réservations. Et ce sont les autres choses dans le DASP. Donc on va démarrer le point double vq. Et on va mettre l'étape qui est le service. Ou le système. Le service va être fonctionné. Mais on va mettre un petit peu sur le système. Start. Ou on va mettre le pro start. D, H, C, P, D. Attention, on va mettre l'étape qui est l'étape. L'étape qui est l'étape qui est l'étape. L'étape qui est l'étape qui est l'étape. Lacios讓 le service est l'étape qui est l'étape qui est l'étape. Alors, on va mettre l'étape. Soe才 qui est l'étape. Puis, après l'étape qui est l'étape, je suis la façon de mettre l'étape. Dans le permis de sceptre avec de l'étape, il est simply unable à l'étape. Last vers le st�performance. C'est actif, et le désigneusement qu'il faut cuider. l'arrivée à la machine, il sera désactivé. C'est parti. Nous allons ajouter une nouvelle machine, qui va s'attendre dans le NS1. Mais nous allons ajouter l'adresse Mac suivant. Nous avons choisi la réservation. L'adresse IP réservée, qui est 172.0.1. Nous allons configurer cette machine en tant que client DSCP et vérifier l'adresse IP réservée. Et on va dire que la machine DSCP est réservée. Nous allons commencer à la machine qui est déjà préparée. Nous allons utiliser le 6 pour qu'on peut connaître toutes les distributions. Nous allons commencer à la réservation. Nous allons commencer à l'advanced. l'adresse MAC nous allons utiliser l'adresse MAC qui est la clé V donc, on ne coupe pas on va avoir la clé 00.00 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 5 5 5 donc on a une 6 donc OK je donne l'adresse MAC qui est resté cela va connect avec le switch virtual se soubetté la machine qui l'a une autre qu'on va connect avec le VMN2 donc le VMN2 donc la VMN2 donc c'est à tous qui c'est avec le VMN2 ou avec le VMN2 c'est à tous qui c'est le désert instance le virus virtual suivante l'adresse MAC l'idée d'être là, c'est 0 0 1 1 2 2, on va baquer A A, B B, C C, donc on revient ici, on bide l, donc C C, B B, A A, on démarre la machine, le domaine de la machine est dans le réseau virtuel, on va mettre l'adresse maque de la machine client qui est à 1006, on va mettre en compte qu'a une configuration qui est à 1006, on va mettre en compte qu'il y a une installation de la machine, on va mettre en route, 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 secondaire pour les deux zones qui sont disponibles dans la machine ANS que nous avons fait avant la première chose que nous allons dire avant il faut vérifier d'abord que le serveur d'ANS principal autorise le serveur secondaire ou non nous allons enregistrer l'ANS au secondaire et c'est aussi le serveur et nous allons vous remercier le transfer de deux zones nous allons ajouter le serveur avant de marcher le machine nous allons mettre un adresse cp afin de l'adresse cp pour l'adresse cp on va mettre le serveur le serveur d'Ali on va mettre dns on va mettre dns on va mettre l'adresse cp on va mettre l'adresse cp on va mettre l'adresse cp l'adresse cp on va mettre on va mettre l'adresse cp le serveur secondaire on va mettre on va mettre su on va mettre sur le machine set . 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 en é iterate xdns4tc-resolve.conf afin dss4tc-resolve.conf afin de réaliser que dss4tc-resolve.conf afin de réaliser le nom des domaines afin d'adresse dss4tc-resolve.conf enfin nous l'améliorer dss4tc-resolve.conf on est donc c'est sûr qu'on s'améliure . 1. 1. 1. 2. on va mettre un bind on va mettre un bind et on va mettre un configuration comme vous l'avez dit namedy.conf on va mettre zone on va mettre secondaire et on va mettre le serveur qui va mettre le zone qui va mettre 172.07.01 et on va mettre un peu le zone on va mettre . 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 name d.slaves ce n'est pas le parfum donc il y a plus de parfum le parfum est principal ou bloqué donc on va mettre déjà l'autorisation ou ns ou allow transfer donc on va mettre systemctl stop firewall d on va mettre la machine l'autre on va démarrer le service on va mettre ls et on va mettre les deux fichiers jaunis dans le serveur principal on peut voir le contenu on va mettre la zone directe on va mettre 4 et on va mettre la zone directe on va mettre la zone on va mettre la zone on va mettre la zone inverse secondaire on va mettre la zone on va mettre la zone point 0.17 donc deux points quittés sont modifiés voilà sont enregistrés de modification donc le serveur secondaire sans problème donc le transfer on va mettre la zone parfeu 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 mais il est enabled, on va mettre enabler le machine, il va mettre enabler le firewall je veux dire disabled, mais il ne va mettre enabler pour voir un autre chose plus firewall, on va mettre enabler le name d il va dire que c'est active, mais il va mettre enabler le machine, c'est désactiver il est enabler le dhcp dhcp d, il va dire que c'est active c'estКА, on va mettre enabler le machine on va mettreuz ce simple cups c'est , on va mettre enabler le wraretire pour écrire un autre chose dans la machine on va mettre enabler le machine le machine sera un peu avec le machine le nouveau truc enabled 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 name d enabled 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 disable firewall d il a donné name status c'est firewall firewall d alors dice disabled c'est le machine il fait firewall désactiver dns dsp active donc on va prendre notre audience tu Another autres les autres questions sur le serveur dns secondaire configurer le service dns pour démarrer avec le démarrage lié la machine et finir votre roi au 5 d'abord d'une halle j'ai oublié la machine secondaire donc à dire la machine secondaire radine de l'eau c'est h qu'on fique check config vous gade indiru named on sa vous dire vous gagne ou tlabinéna le niveau donc vous gagne dira il l'adresse a naye gait active à faqd filo niveau actuel liwa liwa tel tel init c'est le même niveau 5 si on veut que l'actif niveau 3 et 5 on va mettre level espace 3 et 5 3 on va mettre le serveur on va mettre le graphique on va mettre on va mettre on va mettre 3 on va mettre le graphique on va mettre on va mettre sans graphique normalement on va mettre le service DNS on va mettre service name d status on va mettre la exactement parce que on va mettre au niveau on va mettre on va mettre net le graphique on va mettre en la on va mettre on va mettre il est de service named status en cours d'exécution je vais ouvrir la machine où je démarre je vais ouvrir la machine serveur principal on va ouvrir la machine serveur principal le Name de l'application est de la démarche ou la démarche active c'est un autre, pas de la démarche le même chose à le DSP D qui est de la démarche et le Firewall de l'application est de la démarche bien sûr, je vais vous rappeler que le Firewall n'a pas besoin de la démarche donc il est Inactive ou le Firewall n'a pas besoin de l'application il faut l'application l'application est de l'application ins-locup de l'application le web-query-mx et l'onron-domain donc je vais vous donner à cette command cette command ça sert à une liste de l'application de l'application le domaine qui s'appelle est-cehsan.drawe qui sert à un appel pour l'application dans l'application mais ça sert à un serveur , il n'a pas besoin de la différence donc nslookup-query égale mx et le domaine de lui est hassan.draw il va dire qu'il y a un serveur mail qui a un serveur qui a un serveur qui a un serveur ce sera bien sûr qu'il y a un serveur qui a at promisuesta dans ce qu'il y a un serveur. eton est plus, il y a la logie de clipper qui passe dans ce bureau aujourd'hui qu'il y a un serveur qui va rephrout au serveur press 1,1,0,1LittleWad lelserve Aa 맞 basket ! c'est la même chose la même chose j'ai arrêté un peu dans la vidéo on va essayer de faire un test en vidéo